Nous aimons tellement le monde, nous avons découvert l'amour de notre prochain en découvrant l'amour de Jésus pour nous. Et nous voulons servir pour que les autres soient atteints. Pour que les autres soient atteints. C'est ainsi que tous nous devons servir. Mais, nous ne pouvons pas tous décider de servir dans les cinq ministères, c'est Dieu qui décide. Tu ne peux pas te lever un matin et dire, oh Dieu j'ai compris, je vais faire quelque chose pour toi, je vais être pasteur. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux balayer l'église, oui. Si tu veux donner de ton argent pour que l'évangile avance, oui. Pour contrer toute la montée de haine religieuse que nous sommes en train de connaître en Europe. Et partout dans le monde. Pour contrer les démons qui veulent mettre à feu et à sang notre pays. Tu peux donner ton argent pour que des gens comme moi puissent vivre à plein temps de l'évangile. Et parcourir les routes et les villages pour annoncer la parole de Dieu. Tu peux aussi demander à faire quelque chose pour ton église. Tu peux prendre des prospectus et aller évangéliser. Dieu te dit, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour me servir. Mais, les cinq ministères de la parole, pour être ministre, il faut être appelé. Tu ne peux pas te lever un matin et dire, ouais, je serai un apôtre. Ça, c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui l'a décidé. Parce que le ministère est un sacerdoce dans lequel nous devons tout donner. Voyez-vous, Dieu est bon. Il dit, serre-moi, mais tu n'es pas obligé de me donner tout. Quand l'État te prend 20%, Dieu te prend 10%. Dieu te dit, tu n'es pas obligé de donner tout. Donne ce que tu veux selon ton cœur, de ton temps, de ton énergie. Serre-moi. Mais si tu veux me servir dans un des cinq ministères de la parole, dans un des ministères qui vont avoir la charge d'éduquer les chrétiens, là, c'est moi qui décide. Et Dieu appelle. Le manque de vocation, écoutez bien, le manque de vocation dans notre pays n'est pas dû à un problème avec Dieu. Dieu appelle autant d'hommes et de femmes à son service dans notre pays qu'il le fait aux États-Unis, en Afrique. Béni soit l'Afrique, à Kinshasa, il y a un grand réveil actuellement. Un feu extraordinaire. Au Brésil, en Corée du Sud, la population atteint pratiquement 90% de gens qui sont chrétiens dits évangéliques et qui vont à l'église le dimanche. Est-ce que Dieu appelle moins d'hommes et de femmes dans notre pays ? Je vous dis que Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est plein d'amour. Il appelle autant d'hommes et de femmes dans notre pays aux ministères. Le problème, c'est que nous ne faisons rien pour les aider à entrer dans leur ministère. Dieu a donné, cela veut dire que nous sommes responsables de ce qu'il nous a donné. Qu'avons-nous fait des dons de Dieu ? Qu'avons-nous fait des jeunes serviteurs de Dieu ? Des jeunes gens, des jeunes filles en vocation pour le ministère, ayant reçu du ciel un appel clair et puissant. Je me souviens, je n'étais qu'un jeune adolescent, j'avais 16 ans, mais quand Dieu a ouvert le ciel, en une minute, j'ai entendu son appel pour le service. Il m'a fallu des années à rentrer dans le service, parce qu'autour de moi, on n'a pas compris qu'on ne peut pas gâcher un don. Je veux dire à tous les jeunes qui nous écoutent, si l'appel de Dieu est dans votre vie, s'il y a clairement un appel pour le ministère, ne vous laissez pas détruire par l'incrédulité des hommes, par l'impossibilité de notre société. Ne laissez pas vos talents périr et mourir. Ne permettez à personne d'éteindre les rêves que Dieu a animés dans votre esprit. Il y a les rêves que nous faisons, et il y a les rêves que Dieu nous donne, ça s'appelle des songes. Si Dieu vous a appelé et que vous êtes déjà avancé en âge, n'écoutez pas ceux qui vous disent « C'est trop tard ! » Ceux qui vous disent « Non, c'est trop tard ! » L'appel de Dieu est valable jusqu'à ton dernier souffle. J'ai reçu l'appel de Dieu à 16 ans, et si j'avais attendu mes 60 ans pour le servir, Dieu aurait toujours été là pour me dire « Mon appel est toujours là, tu peux toujours démarrer ! » Si tu n'as pas démarré à 16 ans, tu démarreras maintenant, même s'il ne te reste qu'un an ! J'ai connu des pasteurs qui sont rentrés, il y a un pasteur qui est rentré dans son appel deux ans avant de mourir. Toute sa vie, il a résisté à l'appel. Toute sa vie, il a laissé les hommes lui raconter des histoires absurdes. In the name of Jesus.